On avance à l'Infomédia qui fait la une ce matin, c'est évidemment l'emballement médiatique autour du braquage de la star américaine Kim Kardashian. Dans la nuit de dimanche à lundi, en plein Paris, l'héroïne de télé-réalité était victime d'un vol à main armée, vous en avez forcément entendu parler. Jérôme Yvhenitschenko, bonjour. Bonjour Thomas. Un événement qui a provoqué une véritable surenchère médiatique. Oui, hier matin, les antennes étaient en boucle sur le sujet, les chaînes d'info l'annonçaient sur leur scroll sur le bandeau qui déroule en bas de l'écran, dans les journaux télévisés à 13h et à 20h sur TF1 comme sur France 2, des reportages des envoyés spéciaux pour décrire ce cambriolage retentissant. Même chose dans les magazines d'actu, quotidien, actuality, le grand journal. Ce matin, c'est au tour de la presse écrite de revenir sur l'affaire. On ne compte pas les éditoriaux consacrés au sujet. Le Parisien en fait même sa une sous ce titre, un braquage XXL. Libération offre deux pages à la mésaventure de la star américaine. Le Figaro y va aussi de son traitement plus discrètement sous l'angle du fait divers. Le sujet s'est même invité dans le débat public. Il s'est retrouvé au cœur du débat politique. Une mèche allumée hier matin sur l'antenne d'Europe 1 par Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à la primaire de la droite et du centre. Pour elle, la mésaventure de Kim Kardashian est un acte violent, traumatisant. Mais il pose surtout la question de l'image de Paris et plus largement de la sécurité dans la capitale. Kim Kardashian a été détroussée dans l'appartement privé où elle résidait durant la semaine des défilés parisiens. Elle s'est retrouvée sous la menace d'une arme à feu, ligotée, séquestrée. Pour NKM, c'est l'illustration d'un laxisme des autorités. Anne Hidalgo, la maire de Paris, n'a pas tardé à lui répondre. Pour elle, c'est un acte rare survenu dans un espace privé qui ne remet aucunement en cause la sécurité de l'espace public parisien. Mais alors pourquoi le braquage de Kim Kardashian fait-il tellement parler ? On assiste à un phénomène comparable au récent divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie. Des cambriolages comme des divorces, il s'en produit des dizaines tous les jours. Mais avec un préjudice dont le montant s'élève à 9 millions d'euros, c'est beaucoup plus rare. C'est dû à l'identité de la victime et à sa notoriété hors normes. C'est elle qui assure une telle caisse de résonance. Ce matin, le Parisien évalue l'influence de Kim Kardashian sur les réseaux sociaux. Et les chiffres donnent le tournis. Imaginez qu'elle est suivie par plus de 160 millions de fans à travers le monde. Sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter. C'est trois fois plus que CNN, le média américain le plus suivi sur les réseaux sociaux. Ses 100 millions d'abonnés de plus que le New York Times, la moindre publication sur ses comptes officiels déclenche une déferlante de partage. C'était le cas pour cette photo postée jeudi dernier où elle exhibait fièrement sa bague de fiançailles, celle qu'on lui a dérobée. La fameuse. La fameuse. Kim Kardashian n'est ni chanteuse, ni comédienne, ni créatrice. C'est une star de la télé-réalité, une sorte de star virtuelle, simplement connue et reconnue pour sa chute de rein. Mais elle est parvenue à devenir une égérie du luxe. Le couple qu'elle forme avec le rappeur Kanye West est l'un des plus populaires au monde. Tous deux forment ce qu'on appelle un power couple, une mésaventure comme ce cambriolage. Et bien il devient mécaniquement un événement majeur. Et puis ce braquage il intervient aussi dans un contexte spécifique. Depuis les attentats de 2015, il y a une désaffection des touristes pour la France. Cet événement il n'inversera pas la tendance et il explique aussi cette surenchère médiatique. Alors outre-Atlantique, le braquage de Kim Kardashian immédiatement fait les gros titres de la presse. Et nous sommes d'ailleurs tout de suite en ligne avec Ramzi Malouki, le correspondant de ITL à Los Angeles. Bonjour Ramzi. Bonjour. Merci d'être avec nous parce qu'il est minuit passé chez vous. Les médias américains se sont aussi précipités sur l'affaire Kim Kardashian toute la journée. Absolument, à la même heure exactement. Sauf que pour nous c'était le matin, ce qui veut dire que nous n'avions pas beaucoup d'actualité. Et donc en termes de hiérarchie de l'information, évidemment l'affaire Kardashian a fait grand bruit. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a en effet les réseaux sociaux et les partages. Ces réseaux sociaux en fait qui sont un petit peu le reproche qu'on fait aujourd'hui à Kim Kardashian. Car au bout de quelques heures, on a parlé de l'affaire Kim Kardashian sur les grandes chaînes comme CNN. Et puis au bout de quelques heures, il n'y a plus que TMZ et les site People qui ont parlé de l'affaire Kardashian sur tout. Une grande première. Kim Kardashian ne s'est pas exprimé sur les réseaux sociaux. Ensuite, bien évidemment, les élections présidentielles ont repris le dessus, les histoires de déclarations d'impôt de Trump. Donc du coup, on a effacé un petit peu Kim Kardashian. Et c'est au tour, depuis quelques heures, des experts en sécurité de s'exprimer. Et qui reprochent, vous le disiez, qui reprochent à Kim Kardashian le fait d'utiliser quasiment 24 heures sur 24 ses réseaux sociaux. On a même appris une chose, c'est qu'en général, dans les services de sécurité, il y a des gens qui sont spécialisés dans les réseaux sociaux et qui vont observer les partages et voir si jamais une star se déplace. Imaginons un Brad Pitt ou Angelina Jolie se déplacent en France. Qui sont ceux qui vont retweeter et dire qu'ils vont être à cet endroit ? Et donc, il y a des agences spécialisées qui vont surveiller en fait les réseaux sociaux pour assurer la sécurité des célébrités. Et oui, c'est ça. Elle aurait elle-même dissimulé des indices en publiant des images de ces fameux bijoux, des images de l'appartement dans lequel elle résidait, dans cet hôtel particulier. La question qu'on se pose aussi, Ramzy, vue de France, c'est est-ce que l'image de Paris et de la France est en question aujourd'hui dans les médias américains ? Pas du tout. D'ailleurs, c'est incroyable de voir, puisqu'on suit, bien sûr, on est aux Etats-Unis, on est basé ici, on est correspondant. Donc on suit en fait sur Moshane, en France, comment ça se passe, les réactions, le fait que ça prenne aussi une dimension, je dirais, politique. Eh bien, pas du tout. Ici, en fait, et je regardais il y a quelques instants, il n'y a que TMZ qui parle aujourd'hui de, non plus de Kim Kardashian, mais de Chloé Kardashian qui est arrivée tout à l'heure à Los Angeles avec une escorte, comme à New York d'ailleurs pour Kim, une escorte digne d'un chef d'État, c'est-à-dire véhicule blindé, garde du corps, police de Los Angeles. Et je cite ce que dit TMZ, Chloé Kardashian veut exactement la même sécurité que Kim. Toujours est-il qu'il faut quand même prendre cette affaire au sérieux. Parce que Thomas, elle a quand même eu énormément peur. Et les experts, encore une fois, le disent, manifestement, on n'a pas été formé par des professionnels. Il y a des normes de sécurité qu'il faut absolument respecter. Et elle a beaucoup de chance. Si je cite ses experts, elle a beaucoup de chance. Ce braquage aurait pu lui coûter sa vie. Merci beaucoup, Ramzi Malouki, pour cet éclairage sur le traitement médiatique de l'affaire Kim Kardashian. Vu des États-Unis, vous êtes, je le rappelle, le correspondant permanent de ITV à Los Angeles. Merci d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Et voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette affaire qui fait les gros titres depuis hier matin.